20 millions de francs CFA, c'est le coût global de construction de la maternité à Corbeau, une localité située dans le département d'Abdouyour, c'est dans le Guéra. C'est une initiative des responsables des oeuvres religieuses du Guéra. Retour donc sur la cérémonie d'inauguration avec Varela Dje. C'est le sous-préfet de Bangbang, Abdoulaye Djibrin Idriss, qui a procédé à l'inauguration de la maternité de Corbeau. D'un montant global de 20 millions de francs CFA, la maternité de Corbeau est une initiative des responsables des oeuvres religieuses dans la région du Guéra. Un centre qui contribuera à réduire le taux de morbidité et de mortalité des femmes enceintes qui le plus souvent effectuent de longues distances pour la fréquentation des structures hospitalières. Tour à tour, les différentes autorités administratives religieuses se sont relayées pour témoigner leur joie et reconnaissance à l'endroit des bienfaiteurs. En séjour dans la région du lac, une délégation de la Banque agricole d'investissement commercial tchado-soudanaise a visité quelques périmètres aménagés aux environs de la ville de Bol. Le directeur général de la Banque agricole a aussi échangé avec les représentants des groupements, des producteurs et autres organisations paysannes. Souleymane Diabo, reportage. Venu voir les mécanismes et les modalités d'accès au crédit, la délégation de la Banque agricole d'investissement commercial tchado-soudanaise a fait une descente sur le terrain. Elle a visité le périmètre hydro-agricole aménagé aux environs de la ville de Bol. Première étape, les polders aménagés de Guinée, non loin de la localité de Matafou. Le directeur général de la Banque agricole d'investissement commercial tchado-soudanaise, Mahmoud Zakaria Tahir, accompagné du chef d'antenne de la Nader de l'extrême ouest, Abakar Mohamed Kaila, a observé minutieusement les différentes productions agricoles de cette localité. Avec ce groupement des producteurs, nous avons cheminé ensemble. Déjà, on a une expérience de trois ans. Avant de continuer cette expérience, nous invitons les autres organisations paysannes à se joindre à nous, car nous souhaitons connaître leurs besoins, ce qui leur manque, tout ce qui leur permettra d'être des grands producteurs pour l'autosuffisance alimentaire. Avant de quitter les périmètres hydro-agricoles aménagés aux environs de la ville de Bol, le directeur général de la Banque agricole d'investissement commercial tchado-soudanaise, Mahmoud Zakaria Tahir, a échangé avec les agriculteurs et les responsables des organisations paysannes. Les modalités d'octroi des crédits agricoles étaient le thème central de ces discussions. Des groupes électrogènes, des produits phytosanitaires, ainsi que les constructions des stations de pompage et des bornes de canalisation des eaux sont autant de projets que cette banque entend financer. Après cette rencontre, la délégation a marqué un arrêt au périmètre aménagé des Bérim. Là, les techniciens de l'ANADER de l'extrême ouest ont profité de l'occasion pour expliquer tous les détails de cet aménagement hydro-agricole à la délégation. Ici également, le directeur général de la Banque agricole d'investissement commercial tchado-soudanaise, Mahmoud Zakaria Tahir, a tenu une réunion avec les producteurs et les responsables des organisations paysannes. Les méthodes d'octroi des crédits agricoles ont été amplement expliquées. Dans le tchado profond, toujours dans la sous-préfecture de Koundjuru, pour être précis, des oiseaux granivores ont dévasté une grande partie des champs, des cultures. Informé de la situation, le gouverneur du Bata, Jean-Bernard Padaré, s'est rendu sur place pour assister les victimes. Mamata Erdi Brinalo Les agriculteurs de Koundjuru espéraient faire des bonnes récoltes cette année car les pluies ont été abondantes. Hélas, ces espoirs se sont envolés et pour cause, l'arrivée massive des oiseaux granivores qui ont détruit, selon les techniciens, plus de 80% des champs. Vu l'ampleur des dégâts, le gouverneur du Bata, en compagnie du secrétaire général de la région, du préfet du Bata Ouest, de ses proches collaborateurs civils et militaires et des responsables des ONG internationales intervenant dans la région, s'est rendu dans quelques champs, ici à Koundjuru. Environ 11 000 hectares de mille dans 73 villages sont complètement détruits par deux qualités d'oiseaux, informe le sous-préfet de Koundjuru, Idriss Souleymane Bouyémé. La sous-préfecture de Koundjuru est le grenier de la région du Bata et si elle est touchée, c'est toute la région qui est guettée par la famine, a laissé entendre les délégués de développement rural, Youssef Hamis Arami. Les paysans n'ont que leurs yeux pour pleurer, c'est pourquoi les gouverneurs lancent une SOS pour leur secours. Intervenant à leur tour, les responsables du PAM, de la Croix-Rouge, des Solidarités Internationales et de l'ADRB ont tous promis de contacter leurs bailleurs internationaux pour planifier improbables secours. Les enseignants de la région du Logan-Oriental ont célébré à Doba la journée de l'enseignant édition 2017. Le préfet de la Niapende, représentant le gouverneur de la région, y a été invité. Amad Ngarasta. Placé sous les thèmes « Enseigner en liberté autonomisée », les enseignants a été cérébré avec faste à Doba. Une cérémonie présidée par le préfet du département de la PND, Oumar Ali Ousmane, représentant le gouverneur de la région du Logan-Oriental. Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, section du Logan-Oriental, Yurongar Mouibé, a plaidé pour la dépolitisation du système éducatif, mais aussi pour l'intégration et la nomination des enseignants et enseignantes en se basant sur l'expression « d'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Le secrétaire général des Sinaformes, section du Logan-Oriental, Jimbramadi Omnitingar, a quant à lui exigé le renforcement en équipement de personnel pour un bon encadrement des jeunes sur le marché de l'emploi. A cette occasion, les participantes et participants ont formulé quelques recommandations au gouvernement. Ils demandent le versement des primes, des examens et concours, ainsi que les primes des transports. Le préfet du département de la PND, Oumar Ali Ousmane, a souligné que le gouvernement accorde une importance capitale au secteur éducatif et rassure les enseignants que leurs doléances seront transmises à qui des droits ? Dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018, le préfet du département d'Abtouyour, Jim Gamarga, a tenu une rencontre sur l'éducation avec les autorités traditionnelles, administratives et militaires. Idriss, Oumar Idriss, nous en parlons. Cette réunion, présidée par le préfet d'Abtouyour, Jim Gamarga, vise à donner un coup de pouce à l'année scolaire 2017-2018 qui vient de commencer. Il s'agit aussi de faire un plaidoyer auprès des parents afin d'amener massivement leur progeniture à l'école. Pour l'inspecteur départemental d'éducation, Abdoulaye Nanterlé, cette rencontre fait suite à une constance sur le manque d'implication des parents dans la scolarisation de leurs enfants. A ce titre, il demande aux parents de jouer pleinement leur rôle pour la réussite de leur progeniture. Message bien perçu par les parents qui, par la voix du président de la Fédération des parents d'élèves, ont rassuré les autorités administratives de prendre désormais leurs responsabilités. Le préfet du département d'Abtouyour, Jim Gamarga, a réaffirmé la volonté du gouvernement tendant à faire de l'éducation des enfants une priorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !